Les pompiers, victimes de l'agression du 24 décembre 2015, s'entretiennent avec leur conseil. Quatre prévenus ont été reconnus coupables de faits de violences aggravées à leur rencontre. Pour le service d'incendie et de secours de la Corse du Sud, partie civile, justice a été rendue. Un avis d'abaissement, c'est un grand mot. Je dirais que la justice s'est passée. Ils ont été au-delà des réquisitoires du procureur sur les peines. Nous allons rester vigilants. Nous allons continuer à monter au jardin de l'empereur. Avec des policiers ou seuls ? Écoutez, dans un premier temps avec des policiers, mais nous espérons justement de pouvoir remonter seuls très rapidement. Après, la justice a fait son oeuvre, je dirais. On espère que les choses vont s'arranger et qu'ils n'auront plus à connaître de telles violences. Les condamnations vont de six mois de prison avec sursis à 30 mois fermes sans mandat de dépôt. Aziz Doudouche, présenté comme un leader, et Nabil Kalouk, écope de la plus forte peine. Quatre prévenus sur six étaient poursuivis pour violences aggravées sur un policier ainsi que sur des soldats du feu. Les violences sur le policier n'ont pas été retenues. La défense ne comprend pas le distinguo opéré par la justice. Que ce soit les faits commis au préjudice du policier ou des pompiers, ce dossier ne tenait exclusivement que sur les déclarations d'eux prévenus et non pas témoins. Donc je pense que le tribunal n'a pas été au bout de sa logique. Il aurait pu prononcer une relaxe totale en ce qui concerne les faits commis sur le policier et sur les pompiers. Les partis attendent les motivations du jugement pour faire éventuellement appel. L'audience sur les intérêts civils se déroule le 6 février.